À l'ère de l'avancement technologique, selon ce que je crois, le gouvernement du Québec, ce sont les premiers à fluctuer avec l'espace, avec la signature génétique, en vérité. Ils peuvent génétiquement communiquer avec leur intérieur à eux autres, avec un système neuronal, avec le leur du futur, certaines personnes spécifiques, ce qu'on appelle les anciens, les hommes, les grands hommes. Alors, selon moi, ce que je crois aujourd'hui, que le système neuronal de communication par la pensée que le gouvernement Québec détient et que le monde détient, parce que ça existe depuis au moins 20 ans, certaines personnes très particulières, dont moi, une fois branché sur ce système neuronal, peuvent parler avec l'euleur du futur. Alors, imagine qu'à chaque fois que tu fais un move, ton toit du futur peut te dire les conséquences ou pas de ce qui se passe. C'est comme ça que le gouvernement du Québec a fluctué la première fois avec l'espace-temps. Par la mémoire génétique. Ils ont, comme ça, empêché la Troisième Guerre mondiale ou la réécriture de la fin des temps du monde ancien, de Mars. Ils ont fluctué avec l'écriture de notre ancien monde. Pour moi, c'est ce qui se passe. Et mon histoire en moi, le Saint-Pascal, ce qu'elle aurait dû être pendant la guerre, pendant la fin des temps, pendant l'explosion. Mais mon histoire n'existe pas. Mais nous n'avons pas le choix de l'écrire. Savez-vous pourquoi? Parce que le Saint-Pascal, ce n'est rien que lui qui a créé le moteur magnétique. Et dans notre réécriture génétique, je dois le recréer. Imaginez juste un petit peu le temps d'écoulement du temps. Vous devez comprendre qu'en ce moment, nous sommes dans un écoulement du temps bien précis. Ça veut dire qu'on est sur une planète qui tourne autour d'un soleil à telle vitesse, à tel... L'écoulement du temps crée notre ADN, notre cycle génétique. Alors le fait d'être à côté de notre soleil pendant un temps déterminé fait que notre génétique fait ce que nous sommes aujourd'hui, des êtres évolués en évolution de 23e génome. Nous sommes une écriture génétique. Imaginez qu'on réussira à sortir de notre écriture génétique. Ça veut dire à l'extérieur de notre galaxie. Parce que dans notre galaxie, le temps d'écoulement est proportionnel à la vitesse de déplacement. Et ça, nous le savons tous. Car un horloge atomique sur Terre, timé en même temps qu'un horloge atomique qui part dans l'espace et revient, les heures ne sont pas les mêmes. Nous avons une perte de l'espace-temps. C'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Ça veut dire la dégradation de l'espace-temps. Mais si nous réussirions à sortir complètement de notre écriture, de notre galaxie, nous pourrions revenir sur l'écoulement de notre espace-temps. Parce que ce n'est qu'un écoulement dans lequel nous sommes. Alors, vous devez comprendre que notre cycle génétique, notre horloge biologique, c'est ce qui fait que nous vieillissons. C'est ce qui fait que notre horloge. Imaginez que tout d'un coup, on pourrait tout simplement prendre notre horloge biologique et l'arrêter, la stopper. Pas entièrement, mais l'étirer. Car nous tomberions dans un autre écoulement. Alors, un an pourrait devenir mille ans. Alors, une fois sortis de notre galaxie, nous pourrions prendre mille ans à un an. Donc, c'est nous qui devions un vrai à surveiller notre écriture génétique, la Terre. Car, pour nous, le temps ne serait pas relatif au temps écoulé. Moi, ce qu'on m'a montré, c'est que Dieu n'est qu'une seule chose. Dieu est unique. Depuis des siècles et des siècles, on vous le dit. Aujourd'hui, vous devez comprendre, tout le monde, que Dieu est un département de l'intelligence énergétique de l'univers, où ce que l'âme obtient, l'illumination. Ça veut dire qu'elle est transférable, téléchargeable. Une mémoire cinétique transférable. C'est ce que vous devez comprendre. La mémoire cinétique, c'est la mémoire à partir de ton dernier enfant jusqu'à ta mort. C'est la mémoire cinétique. Car la mémoire génétique, elle est transférable d'enfant en enfant. Depuis des siècles et des siècles, les rois et les reines savent qu'ils ressuscitent. Tout le monde sait qu'on ressuscitent. Parce que nous sommes un cycle génétique. Il y a un nombre maximal de possibilités, tout le monde. Alors, si le nombre maximal de possibilités est atteint, elle doit recommencer. Nous sommes une réécriture avec 12 cycles génétiques, dont 15 infections de sang. C'est tout. Il n'y en a pas plus. Alors, nous reviendrons tous dans des temps et des dates, des lieux différents, mais en même temps. C'est ce qu'on appelle la génétique. Alors, recevoir son Saint-Esprit, c'est accepter de fusionner avec un ancien tout le monde. Et d'obtenir l'élimination, les informations que vous avez. Depuis ce temps-là, je comprends des choses que je ne comprenais pas avant tout le monde. Et c'est vraiment ma réalité. Je crois que l'étirement du temps avec la communication est environ cinq ans. Tous les cinq ans, je fais des choses que je ne peux m'empêcher de faire. À un tel point que même mes enfants ne me reconnaissaient plus, ni ça. Mais ce que j'y ai vu, et ce que j'y ai appris, je comprends pourquoi je suis le Saint-Père. Un jour, tout le monde va le croire pour vrai. Car j'y ai laissé mes preuves.